Nice est la ville la plus équipée de France. Elle compte 600 caméras installées dans les rues les plus stratégiques. Si elle visait d'abord à assurer la sécurité des habitants, aujourd'hui, elles servent aussi à surveiller les automobilistes de jour comme de nuit. Et depuis peu, elles permettent de mettre des PV aux voitures mal garées. Dans ce poste de contrôle, un mur d'écran affiche les images de toutes les caméras de la ville. Les agents de la salle repèrent sur les écrans les automobilistes qui stationnent en infraction. Grâce aux caméras équipées de zoom ultra performants, ils peuvent lire les plaques des voitures. Sur ce boulevard en travaux, où le stationnement est interdit, une voiture mal garée vient d'être repérée. Non, c'est pas marqué. Alors, je note la plaque, l'heure. Surtout, ne pas oublier l'heure. A partir du moment où l'agent a noté l'heure, le chronomètre est lancé. J'ai zoomé une première fois, donc à 9h52. Si la voiture ne bouge pas dans les 3 minutes, elle va prendre un PV. Et j'attends un petit peu. Vous voyez là, ils sont obligés de se mettre sur l'autre voie de circulation, donc en sens inverse de la voie de circulation. Donc c'est vraiment très, très dangereux. Devant la Twingo, une deuxième voiture est stationnée ainsi qu'un camion de livraison. De toute façon, dès qu'il y en a une, il y en a plusieurs qui se mettent à la fois. Comme il y a maintenant 3 véhicules, Guylaine ne peut pas lire toutes les plaques. Alors elle s'aide d'une 2e caméra, mais la technique a ses limites. Si c'est visible... Non, je ne les vois pas, ils sont trop loin. Ce système est moderne, mais pas infaillible. Pour l'instant, les automobilistes échappent au PV. Vous voyez, le 1er véhicule, la Twingo, est parti. La Twingo est partie avant que les 3 minutes soient écoulées. Guylaine s'attaque donc à la 2e voiture. Donc pareil, je marque la plaque. Et voilà, le 2e, le conducteur arrive. Encore raté. Donc là, j'ai pas eu trop, trop le temps. Après, bon, il y a le camion. Ce camion, c'est celui d'un livreur en activité. Mais ça ne change rien pour Guylaine. Y a pas du tout de tolérance, même pour les livreurs. J'estime quand même 3 minutes, c'est quand même... C'est gentil, quoi. Pas de tolérance parce que les automobilistes sont censés être avertis par ce panneau blanc situé à proximité. S'il reste vraiment pour décharger une personne âgée ou une personne handicapée, là, on tolère. On estime quand même qu'on est pas les... les sauvages, même par caméra. Donc là, ça, voilà, ça fait 3 minutes qu'il est garé. Bingo, les 3 minutes sont écoulées. Guylaine verbalise le camion. Dans quelques jours, le conducteur recevra à son domicile un PV de 35 euros et une photo de son infraction. En tout, le camion est resté mal garé pendant plus de 20 minutes. Pour l'instant, 3 grands axes sont surveillés, mais cette vidéo-verbalisation doit s'étendre rapidement à d'autres points stratégiques.